... Chut, ça va commencer ! Vérification générale en salle de réunion au lycée Marie-Marvange. ... ... Certains de ses élèves ont à peine 16 ans. Des commerciaux en herbe qui se préparent à faire face à la réalité du terrain. Plans de tournée, argumentaires, prospectus, cartes de visite, rien n'est laissé au hasard pour ses élèves de première bâche courante. Mais avant d'être sur le terrain, un travail colossal sur la connaissance de l'entreprise et de son marché a été effectué en classe. Une étape indispensable par laquelle passe chaque commercial avant d'aller sur le terrain. Dans une autre salle, Célia contacte à présent les clients d'une entreprise partenaire pour s'assurer qu'ils aient bien reçu leurs invitations. Elle travaille sur la fidélisation. Je vous ai envoyé une invitation à toi. Un petit coup d'œil dans le miroir pour voir si tout va bien. Le BAP Pro Vente est une formation qui se déroule en trois années dans laquelle on va apprendre à prospecter, négocier et suivre le client. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de ma commerciale. Suivez-moi. Donc le métier de commerciale, c'est avant tout travailler en autonomie. C'est-à-dire être capable de gérer sa semaine, sa journée de travail, sans avoir un responsable derrière soi. Le travail d'Alexandre se rapproche beaucoup des pratiques des élèves dans leur lycée. Il va prospecter, il négocie, il relance ses clients. L'avantage d'être passé sur un BAP Pro Vente, c'est qu'on vous apprend déjà le métier de la vente, les bases. Comment se saluer, comment s'habiller aussi en clientèle, comment être respectueux. Les élèves réalisent à travers les différentes rencontres de professionnels que leur formation est très proche des tâches que doit effectuer un commercial. Cela rassure les élèves. Confiants, ils se disent « Pourquoi pas moi ? » et « Pourquoi pas toi ? » « Pourquoi pas moi ? »